30 noeuds de vent, ça surfe sur les monocoques d'Imoca. Les spinnakers s'envolent et les vitesses aussi, avec plus de 25 noeuds de moyenne. Un solitaire a été touché. La nuit dernière, le vent a sérieusement forci sur le Artemis Transat. Car après une journée complète sans dormir, et parce que les skippers étaient en veille pour le trafic maritime intense à la sortie de la Manche, la deuxième nuit fut aussi intense. A bord de Safran, Marc Guimond est parti au tapis. Tombé dans le cockpit, il s'est probablement cassé une côte. Et puis je me suis aperçu dès que j'avais une énorme douleur sur une découpe. La course est partie par un rythme encore plus soutenu. Des vagues, de la brise, les monocoques surfent. Les conditions sont favorables pour battre des records de vitesse sur 24 heures pendant cette Artemis Transat. Venez sur le menu classement pour visualiser en continu les performances des solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada